J'en ai marre, je suis obèse. J'en ai marre de ma femme, j'en ai marre de mes potes, j'ai pas une bonne relation avec eux, j'en ai marre de mon boulot tu vois, ah puis j'ai mal au dos, ça fait un an que j'ai mal au dos et ça me soule, j'en ai marre. Mais est-ce que t'es en train de faire quelque chose pour changer ça ? T'en as marre c'est bien, tu te plains c'est génial, mais est-ce que tu penses pas, est-ce que tu crois pas que c'est plus intelligent de mettre en place des actions pour changer ça ? Se plaindre je pense que c'est la meilleure façon de relever la frustration qu'on a tu vois, je pense que se plaindre contrairement à ce que tout le monde te dit, bah c'est bien, c'est bien de te plaindre, ça montre que t'es pas content d'une chose. Mais maintenant qu'est-ce qui est plus intelligent que se plaindre, c'est de se plaindre intelligemment. Et plutôt que de dire, je suis gros, plutôt que de dire que t'aimes pas la relation que t'as avec ta copine, que t'aimes pas la relation que t'as avec tes potes, plutôt que de dire que t'aimes pas ton boulot, que t'as mal au dos depuis un an, bah essaye de mettre en place des actions. Tu te trouves obèse ? Ok. Est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges ? T'aimes pas ton boulot ? Ok. Est-ce que t'as essayé de changer de boulot ? Est-ce que t'as essayé de monter une start-up ? Est-ce que t'as essayé de monter un business ? Est-ce que même juste t'as essayé de te sentir peut-être mieux au travail ? T'aimes pas la relation que t'as avec ta copine ? Ok. C'est bien. Mais est-ce que t'as essayé de discuter avec elle ? Est-ce que t'as essayé de comprendre pourquoi ? Ou est-ce que tu fais que te plaindre ? Ah oui. Puis t'as mal au dos. Ok. T'as mal au dos. Est-ce que t'es allé voir un ostéopathe ? Est-ce que ne serait-ce que t'es allé voir un médecin ? Est-ce que t'es allé voir un chiropracteur ou un kiné ? Non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, combien ? Et moi, j'en vois. Je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui arrêtent pas de se plaindre. Il y a 9 personnes sur 10 en France qui se plaignent. Qui se plaignent de n'importe quoi. Tu vois, de la situation amoureuse. Qui se plaignent de la situation financière. Qui se plaignent, voilà, qu'ils ont pas d'argent. Qui se plaignent qu'ils ont pas le bon poste. Qui se plaignent qu'ils sont trop gros. Qui sont, voilà, qu'ils sont pas assez beaux. Qui sont pas assez X ou Y. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes, énormément, et c'est peut-être ton cas, tu vois. Des personnes qui se plaignent dans leur vie, tu vois. Et je t'en veux pas si tu te plains. Absolument pas. Moi, combien de fois je me suis plaint ? Je me plains encore aujourd'hui, tu vois. Se plaindre, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une chose qui est géniale. Parce que ça met le doigt là où t'as mal. Ça met le doigt vraiment sur un problème et sur une frustration. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes cette frustration-là. Et que tu mettes en place des actions massives pour en sortir. Le seul truc qui te fera sortir d'une, comment dire, d'une frustration. Le seul truc qui t'apportera des résultats différents de la situation dans laquelle tu es maintenant. C'est de mettre en place des actions massives différentes. Il y a deux ans, je finissais mes études. J'ai 21 ans aujourd'hui. Il y a deux ans, je finissais mes études. Tout le monde autour de moi le voyait. Moi le premier. Que les études, c'était pas fait pour moi. Que la branche que j'avais choisie là, c'était pas fait pour moi non plus. J'avais pas envie d'aller à l'école. J'avais pas envie d'aller au travail. C'était un truc que j'aimais pas. Je bossais le samedi, j'aimais pas ça. Tout le monde le voyait, moi le premier. Je me plaignais. J'en avais marre. Je me disais, c'est vraiment pas fait pour moi. J'aime pas les études. J'aime pas l'école. Mais plutôt que de rester enfermé dans ce monde-là. Le mois d'après, je suis allé... Donc j'ai obtenu mon diplôme. Le mois d'après, je suis allé m'acheter un trépied. Le mois d'après, je suis allé m'acheter une caméra. Le mois d'après, je suis allé m'acheter un micro. Et j'ai regardé sur Internet. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Comment est-ce que je pourrais monter un business sur Internet ? Et je me suis dit, ok, je suis pas content de ce qui se passe en ce moment. Je suis pas content de la branche que j'ai choisie. J'ai envie de me trouver un truc qui me fait vibrer. Un métier qui me passionne. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre en place des actions massives pour atteindre mes résultats. Et moi, j'ai vraiment envie de te parler de ça. J'ai vraiment envie de te montrer aujourd'hui que se plaindre, c'est pas la solution. Se plaindre d'une situation, c'est pas ça qui derrière va t'apporter des résultats. Peut-être qu'aujourd'hui, t'aimes pas ton métier. Peut-être qu'aujourd'hui, t'es un peu trop gros. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as mal au dos. Et pleurer et crier sur les toits du monde que t'es pas content, c'est pas ça qui va changer ta situation. C'est pas ça qui va t'apporter des résultats différents, qui va faire que ton dos va se sentir mieux, qui va faire que tu vas perdre un peu de poids, qui va faire que tu vas trouver un métier qui te passionne, qui t'inspire, ou peut-être que tu vas créer une start-up. Ce qui va t'apporter ça, c'est des actions massives. Des actions différentes qui vont t'apporter des résultats différents. Je vais te prendre un exemple. L'exemple d'une connaissance à moi, tu vois. On discutait la dernière fois. Et donc, tu sais, moi, je suis en train de passer mon diplôme de sport et je suis passionné de ça depuis des années. Et on discutait de ça la dernière fois. Et elle me disait, mais j'en ai marre, tu vois, je suis grosse, je suis obèse, j'arrête pas de prendre du poids et tout, je me sens pas bien dans ma peau, tout ça. Je dis, ouais, je dis, bon bah d'accord, c'est cool déjà. On a soulevé un point. On a soulevé déjà quelque chose de négatif, une frustration, c'est bien. Maintenant, on n'a plus qu'à changer ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais au quotidien ? T'es pas bien dans ta peau ? Tu te trouves un peu grosse et tout ? Bon bah ok, c'est cool. Mais comment t'aimerais qu'on change ça ? Elle dit, ah bah j'ai pas envie qu'on change. Je dis, pourquoi ? Elle me dit, parce que moi, en fait, tous les jours, tous les repas, je mets de la crème fraîche dans mes pâtes. Si je mange de la pizza, je mets de la crème fraîche sur la pizza. En fait, elle était fan de crème fraîche et de fromage, tu vois. Et elle me disait, moi j'ai pas envie de changer de ça. Enfin, moi j'ai pas envie de changer ça, pardon. Elle me disait ça, j'ai pas envie de changer ça, tu vois. Moi j'ai envie de rester là-dedans. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que si tu gardes les mêmes actions, tu auras les mêmes résultats. Et tu vas continuer à te plaindre là-dedans. Et moi, c'est un truc qui m'a choqué. Elle m'a choqué, parce qu'elle me disait d'un côté qu'elle était frustrée, qu'elle en avait marre, qu'elle voulait changer de vie. Mais d'un autre côté, elle était pas prête à faire les efforts. D'un autre côté, elle voulait rester dans ses actions qui l'amenaient aujourd'hui à ce résultat-là. Un résultat qu'elle avait pas envie de vivre. Et moi, ce que je veux te faire aujourd'hui, c'est un exercice, ok ? C'est un exercice qui est extrêmement simple. Ça va te prendre deux minutes à faire, deux petites minutes. Mais des petites minutes qui peuvent changer ta vie. Tu vas prendre une feuille ou un stylo, enfin une feuille et un stylo, ou alors à la limite, tu prends même ton téléphone. Et tu vas noter la plus grosse frustration que t'as aujourd'hui dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi, mais n'importe quel type de frustration. Ça peut être la frustration par rapport à ton poids, par rapport au corps, par rapport à comment tu te sens dans ta vie, par rapport à tes amis, par rapport à ta famille, par rapport à ton métier, par rapport à ton travail, peut-être à tes études, tu vois, peu importe. Peut-être que t'aimes pas tes études, tu notes si c'est ta plus grosse frustration. Peut-être que tu trouves que t'as pas confiance en toi, bon bah tu le notes si c'est ta plus grosse frustration. Le truc qui te fait le plus mal aujourd'hui, qui t'empêche le plus d'être heureux, qui t'empêche le plus de dormir le soir. Vraiment un truc qui te fait mal. Tu vas le noter comme un gros titre. Tu vas dire, moi j'ai ça. Tu vois, par exemple, moi je me trouve comme ça. Tu vas noter cette frustration. Deuxièmement, à la fin de cette vidéo, enfin à la fin de ce podcast, tu vas regarder sur internet, dans des livres, bref, tu vas te renseigner. Comment je pourrais changer ça ? Ok ? Comment est-ce que je pourrais changer et inverser la tendance ? Si par exemple, tu te trouves en surpoids, bah tu vas chercher comment tu peux perdre du poids, tu vois. Si, je sais pas, tu trouves que ton métier te plaît pas, bah tu vas chercher comment postuler pour un autre métier, ou alors tu vas chercher un métier qui pourrait te passionner, quelque chose de différent, tu vois. Tu vas chercher une solution à ce problème en fait. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est quoi ? La troisième étape, c'est que tu vas te donner un an pour faire ça. Un an pour atteindre cet objectif-là. Peu importe l'objectif, tu vas te donner un an. Et pour beaucoup de personnes, un an, c'est long, tu vois. Quand je te dis, bon, bah on se reverra l'année prochaine, dans un an, pour beaucoup de personnes, un an, ça paraît extrêmement long. Mais moi, je te dis l'inverse. Un an, c'est très très court. L'an passé, enfin, l'année que je viens de passer là, sur Internet, l'année que je viens de passer en tant que créateur de contenu, elle est passée extrêmement vite. Je sais pas si, pour moi, c'est un truc qui m'arrive tout le temps, mais là, on arrive en juillet, tu vois. Et j'ai l'impression que, bah, l'été dernier, c'était il y a seulement deux ou trois mois. Tellement c'est passé vite. Donc, je te rassure, un an, ça va très très vite. Et se donner un an pour atteindre ses résultats, enfin, un an pour atteindre son objectif, c'est quelque chose qui peut littéralement changer ta vie. Donc, premièrement, tu vas noter ta plus grosse frustration. Le truc qui, aujourd'hui, te fait le plus mal. Deuxièmement, tu vas chercher une solution à ce problème-là. C'est-à-dire que tu vas regarder sur Internet, dans des livres, peu importe, partout où tu veux, comment résoudre ce problème. Si tu manques de confiance en toi, tu vas regarder comment récupérer la confiance en soi, comment retrouver confiance en soi. Pas forcément des hacks ou des astuces, on s'en fout, mais au moins le principe, le concept. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif ? Troisièmement, tu vas te donner un an pour le faire. Tu vas noter sur une feuille un plan d'action en 12 mois, par exemple. 12 étapes. Premier mois, je fais ça. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Pour que le douzième mois, tu aies atteint cet objectif. Et encore une fois, je te le répète. Si aujourd'hui, tu as envie de changer de vie, si aujourd'hui, tu te plains pour X ou Y raisons, si tu te plains de tes relations avec telle ou telle personne, si tu te plains de ton métier, si tu te plains de ton surpoids, si tu te plains même de ton sous-poids, des fois. Des personnes aussi, ça arrive, qui se plaignent qu'elles ne sont pas assez grosses, par exemple. Tu vois, les anorexiques, etc. C'est quelque chose qui arrive. Si tu te plains de quoi que ce soit de ces trucs-là, eh bien, tu vas appliquer ce plan d'action. Et je veux que dans un an, tu vois. Je veux que dans un an, on se recontacte, on s'en fout. Ou alors, tu seras encore là dans un an ou tu ne seras pas là. Mais je veux que dans un an, tu aies accompli cet objectif-là. Que dans un an, tu aies vraiment changé de vie, tu vois. Et que dans un an, tu te dises, ok. Moi, je me plaignais de ça l'année dernière. Aujourd'hui, j'ai réussi à changer de vie. Aujourd'hui, j'ai réussi à surmonter cette étape-là. Moi, si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que c'est un truc vraiment que j'arrive à ressentir au quotidien. Il y a un an, jour pour jour, enfin un peu plus, tu vois. Il y a un an et un mois bientôt. Je me disais, il faut que je me trouve un métier qui me corresponde. Il faut que je trouve quelque chose qui me passionne. Parce que faire toute ma vie un métier qui ne me passionne pas, ça ne me plaisait pas. C'était ça ma plus grosse frustration, tu vois. Ce n'était pas la perte de poids, ce n'était pas la confiance en soi, ce n'était pas les amis, ce n'était pas les relations avec la famille ou avec la copine ou peu importe. Moi, le truc qui me frustrait vraiment le plus, tu vois, c'était ça. C'était me trouver un métier qui me correspondait, un truc qui me faisait vibrer. Je me suis donné un an. Je me suis dit, dans un an, jour pour jour, il faut que je vive de ma passion. Dans un an, jour pour jour, il faut que je sois entrepreneur, il faut que je sois créateur de contenu sur Internet, il faut que j'inspire des centaines et des milliers de personnes. Je me suis donné un an et en un an, j'ai réussi à le faire. Et je ne peux même pas te montrer à quel point c'est quelque chose qui a changé ma vie, tu vois. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que se plaindre, ça ne suffit plus, en fait. Crier sur les toits et pleurer autour de toi que tu veux tel truc ou que tu n'es pas content de telle situation, ce n'est pas ça qui va changer les choses. Encore une fois, et je te le répète pour la dernière fois, ce qui va changer les choses, ce qui va changer la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est de mettre en place des actions différentes de celles que tu es en train de mettre en place aujourd'hui. Moi, je te dis à demain. Salut.